Vous le savez, Jujutsu Kaisen est un animé incroyable diffusé sur Crunchyroll, étiez-vous au courant que son manga explose en termes de vente hebdomadaire au Japon ? Et oui, il occupe les 15 premières places du top Horicon, avec ses 15 tomes, c'est juste incroyable ! Il monolise toute l'attention, et du coup en une semaine, c'est des millions de tomes de Jujutsu Kaisen qui ont été vendus, ou du moins, durant la semaine du 25 au 31 janvier 2021 ! Bref, yo les gars, c'est le cas du éteint d'animation, et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel anime news, beaucoup moins d'informations en termes de suite cette semaine, mais du coup, on a refait ressurgir la catégorie manga, pour vous essayer à nouveau informer des sorties de manga en France, pour ce mois de février ! J'hésite également à remettre la petite catégorie top, qui est en train de faire des petits tops dans le format, à vous de me dire en commentaire si ça vous intéresserait ! En tout cas, merci beaucoup à vous, ça faisait longtemps qu'une vidéo n'avait pas aussi bien marché sur la chaîne, et donc c'est kiffant ! Pensez donc au pouce bleu pour soutenir le format, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, Et pour rappel, ce sont des news qui ont été publiées entre le 23 janvier 2021 et le 6 février 2021 sur Adela News, et donc s'il en manque, c'est qu'elles n'ont pas été publiées durant ces deux dates que je viens de citer ! Et sur ce, je pense avoir tout dit, démarrons avec les suites qui ont été annoncées ! Assez rapidement, on peut citer le fait que Moriarty The Patriot a eu le droit à une nouvelle bande-annonce pour sa partie 2 qui sera diffusée en avril 2021, Et également que World Trigger aura une saison 3, on l'avait déjà dit plusieurs fois, et qu'en plus de ça, l'Atelier Animation a confirmé que la saison 2 qui est diffusée actuellement fera 13 épisodes ! Ça c'est la news qui m'a fait plutôt plaisir, Megalobox va revenir avec une saison 2, intitulée Megalobox 2 Nomad, Cette suite est prévue pour avril 2021 en France et au Japon, il n'y a pas encore eu d'informations pour son futur diffuseur ! L'information est tombée aussi récemment, la saison 4 de Danmachi est prévue pour 2022, évidemment ce n'est qu'une information pour dire que c'est en production, mais en tout cas ça fait plaisir ! L'animé marche bien et va donc continuer encore longtemps j'imagine ! Également l'éditeur SB Creative a annoncé la production de l'anime Goblin Slayer, saison 2 ! Aucune date, en tout cas ça confirme le fait que l'animé va revenir, alors qu'il avait déjà eu un film il y a peu de temps ! La saison finale de Fruit Basket, le remake, a eu le droit à sa date de diffusion qui est avril 2021, Et avec ça il y a donc eu une affiche teaser qui s'annonce hyper intéressante, j'ai super hâte de voir cet animé, parce que clairement c'est une romance qui fait plaisir ! Et enfin on termine les suites, oui c'était rapide, avec la saison 5 de My Hero Academy qui a encore eu une affiche promotionnelle, la 3ème ! Pour rappel ça va débuter le 27 mars 2021, et apparemment elle fera 25 épisodes, mais rien n'est sûr ! Et également, petite information bonus, la date de fin de l'anime Black Clover a été annoncée, la série se terminera avec l'épisode 170, qui est prévue le 30 mars 2021, mais il faut noter qu'une annonce importante sera faite le même jour, sûrement l'annonce d'une pause provisoire de la série, pour qu'elle reprenne plus tard ! Petite information que je rajoute à la volée, il y a eu effectivement la saison 2 de Demon Slayer, dont j'ai parlé dans la vidéo qui apparaît à l'écran, une nouvelle saison qui est prévue du coup pour cette année, avec aucune autre précision, mais on a quand même eu le droit à un trailer majestueux, que vous pouvez retrouver du coup dans les vidéos que j'ai évoquées, et les autres news arriveront d'ici peu, c'est juste qu'on a eu un gros souci d'organisation avec E.ON, notamment à cause de nos différents cours, et le fait qu'on soit enfin en vacances fait que les vidéos vont ressortir. Au niveau des nouveautés, j'ai fait un gros tri, et donc vous allez le voir, il y a pas mal de petites pépites, ou pas mal d'animés qui ont l'air intéressants en tout cas. Commençons donc avec Shiro Tsuna no Outrop, l'animé est prévu pour juillet 2021 au Japon, et pourquoi je vous en parle, c'est parce que c'est fait par PA Works, et avec eux la qualité visuelle est toujours au rendez-vous. On suit Kukuru Misaki no, une lissaine de 18 ans qui travaille dans le petit aquarium Gama Gama, situé à Okinawa. Elle connaît les secrets de l'aquarium, on peut parfois y voir des choses mystérieuses. Un jour, Kukuru fait la rencontre de Fuka, un personnage qui a renoncé à son rêve de devenir une idole, et c'est en fille de Tokyo pour se rendre à Okinawa. Désireuse de trouver sa place dans la société, Fuka demande à travailler à l'aquarium. Nous allons donc suivre leur quotidien, qui va se tourner autour des questionnements sur le secret de l'aquarium, et d'une crise imminente de sa possible fermeture. Un synopsis qui ne vend pas forcément du rêve, mais le visuel lui en vend bien plus, et c'est pour ça que je suis hyper intrigué. Sinon, Hell's Paradise va enfin être adapté en animé, je crois qu'il y a une grosse fanbase autour du manga. Et donc voici un petit synopsis, bien qu'on n'ait pas encore de trailer malheureusement. On suit les aventures de Gabimaru, le plus puissant des shinobis, à la recherche de l'élixir d'immortalité. Tout commence lorsqu'il est condamné à mort, il reçoit la visite d'une singulière exécutrice, Sagiri de la famille Yamada Asayaomon. Celle-ci lui offre la possibilité d'être relâché, pour retrouver ses bien-aimés, mais à une condition. S'embarquer dans un périlleux voyage, sur l'île de Kukuvahati, et en ramener l'élixir d'immortalité. Ça a l'air bien sympathique, et j'espère que ce sera aussi cool qu'un Dororo par exemple, donc je surveillerai ça de très près. Plus rapidement, Netflix a annoncé l'adaptation en anime du jeu Tomb Raider de Square Enix. Et apparemment l'animé se déroulerait après les événements de la nouvelle trilogie, et on a aucune image pour l'instant. Mais toutefois, on sait que ce sera fait par le studio Powerhouse, dont je n'ai jamais entendu parler. Un autre animé incroyable va sortir, c'est l'adaptation de Platinum End, le dernier manga des auteurs de Death Note. Il est prévu pour Octobre 2021 au Japon, et clairement j'ai lu les 5 premiers tomes, c'est incroyable et ultra psychologique. Voici un petit synopsis, Dieu est en train de mourir, et selon la tradition, 13 anges doivent choisir chacun un humain désespéré qui recevra le pouvoir de vie ou de mort sur les autres pendant 999 jours. Ces 13 humains sélectionnés seront, de par leurs actions, jugés par ces anges, et l'un d'eux sera élu pour être le nouveau dieu du paradis. On suit donc Mirai, un lycéen qui n'espère plus rien de la vie, et après une tentative de suicide, il fait la rencontre de Natcha, un ange qui lui offre deux pouvoirs spéciaux. Dorénavant, Mirai a la capacité de changer les gens qui l'entourent, mais arrivera-t-il à contrôler sa nouvelle soif de puissance et faire face à ceux qui possèdent aussi de nouveaux pouvoirs ? Honnêtement, je ne suis pas inquiet du tout pour l'adaptation animée, il n'y a pas de raison que le studio se foire. Également sortira Kanojo Mo Kanojo, un animé qui n'est pas forcément incroyable de par son synopsis, mais qui avait une affiche promotionnelle je trouve assez jolie de par les chara-design des personnages. L'animé est prévu pour cette année, et voici son petit synopsis. Mukai Naoya aime Sakisaki, depuis l'école primaire, et quand elle accepte enfin ses sentiments, il est au mieux de sa forme. Mais un jour, une jolie fille du nom de Minase Nagisa lui fait des aveux. Séduit par les deux filles, il décide de sortir avec les deux. Que sera ce triangle amoureux qui défie la morale elle-même ? Je crois que c'est clairement le synopsis qui m'a fumé le plus dans l'histoire. Ce sera sûrement assez rigolo, avec un poil d'echi, puisque vous adorez quoi, la bataille de la perversion. Et enfin, on termine avec Make You Black Company, qui est le droit à une affiche promotionnelle et qui est datée pour juillet 2021. Le synopsis est assez long, mais je trouvais que l'affiche promotionnelle dégageait un petit truc, alors je voulais le présenter. A 24 ans, Kiji est un escroc particulièrement intelligent. Après de nombreuses opérations financières qui lui ont rapporté beaucoup, il n'a plus vraiment besoin de travailler et se délecte de voir les autres se tuer à la tâche. Mais un jour, il est transporté dans un monde fantastique, il se retrouve alors criblé de dettes et il doit travailler dans un dangereux donjon. Des horaires interminables aux conditions de vie exécrables, il touche le fond et se retrouve au plus bas de l'échelle sociale. Kinji, qui appuie d'un tour dans son sac, passe un marché avec Ribu, une puissante créature, pour qu'elle le protège. Dans ce monde, même les plus travailleurs ne sont pas toujours récompensés et Kinji va connaître de nombreuses déconvenues. Excédé contre cet univers esclavagiste, il va lancer une révolte dans son propre intérêt évidemment. Un isekai qui ne semble pas détruire tous les codes du genre, mais je sais pas, il me tentait pour une fois et donc je me suis dit qu'il serait cool de vous en parler. Pour les films, c'est assez léger, mais en même temps, avec le Covid, c'est pas facile, même au Japon. The Brick A7 High Evolution, le troisième et dernier film de la saga, est prévu tout de même pour l'été 2021 au Japon. Mais apparemment, c'est sujet encore à modification à cause de la pandémie. Également, c'est un peu plus intéressant, le second film, Fate, Grand Order, Kaamelott, Paladin, Agathe Ram, a enfin le droit à son propre trailer. Personnellement, j'ai pas encore pu voir le premier film et je suis même pas sûr qu'il soit dispo sur internet pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est que le second sortira le 5 mai 2021 au Japon et j'ai absolument aucune idée de quand on pourra le voir chez nous en France. Au niveau des OAV, j'en reparle encore une fois, mais il y aura le premier OAV de Kaguya-sama, qui sera d'ailleurs dénombré en 3 épisodes. On a d'ailleurs eu plus d'informations à leur sujet. Ils sortiront le 19 mai 2021 avec le tome 22 du manga au Japon. Wakaim, je pense, sera un effort pour nous les sortir. Et donc le premier épisode sera un épisode fanservice avec les personnages qui vont à la plage, c'est le classique. Le deuxième épisode se tournera autour d'un certain livre trouvé, on a pas plus d'informations. Et le troisième épisode portera sur une bataille de nourriture. Ces trois épisodes seront donc des épisodes plus ou moins hors série, mais qui j'imagine seront toujours aussi rigolos que la série habituelle. Et puis ça fait toujours plaisir aux fans. Et également, en attendant la saison 4 de Danmachi, le troisième OAV de la série a enfin eu le droit à sa bande-annonce. Encore un épisode tourné sur le fanservice, mais en même temps avec Danmachi c'est plutôt normal. Et donc ce trailer nous a appris qu'il sortirait le 28 avril 2021 sur Wakaim, j'imagine. Voilà enfin le retour de la catégorie manga. Et comme la vidéo sort le 13 février, forcément plusieurs mangas sont dès la sortie ce mois-ci. Donc je vais vous faire un listing rapide et efficace, faites pause si besoin. Et donc dès la sortie, le tome 3 de Kossius Hero dont on a parlé il y a deux semaines, au sujet de sa saison 2. Le tome 9 de Classroom for Heroes. Le tome 14 de Dead Tube. Le tome 1 de l'édition Prestige d'Ororo, donc c'est l'édition qui reprend le manga datant des années 80. Le tome 13 de Dragon Ball Super. Le tome 5 de Mushoku Tensei Les Aventures de Roxy, qui est donc un spin-off de Mushoku Tensei. Les tomes 1 et 2 du film One Piece Stampede. Le tome 9 de Takagi-san. Le tome 41 de Seven Deadly Sins, qui est d'ailleurs le tome qui clôture la série. Le tome 7 de Kintessential Kintuples. Le tome 32 de Yuna Princesse de l'Aube. Le tome 7 de Jojutsu Kaisen. Le tome 10 du spin-off Mario Academia Vigilante Illegals. Le tome 6 de Orient Samurai Quest. Le tome 18 de The Promised Neverland. Et enfin, le tome 3 de Spy X Family. Voilà pour ce qui est déjà sorti à l'heure où la vidéo est sortie. A venir, il y aura le 17 février Ajin et son 16e tome. Le premier tome de Carol and Tuesday. Le premier également de Burn the Witch. Et enfin le tome 14 de Thorstone. Le 18 février, il y aura le tome 6 de Echoes. Le nouvelle oeuvre de l'auteur de Erased. Le tome 21 de Golden Kamui. Et le tome 6 de Persona 5. Le lendemain, il y aura le tome 11 de Boruto. Ainsi que les tomes 64 et 65 de Gintama. Le 24 février sera chargé. Car il y aura le tome 4 de Harifureta. Le tome 13 de Gambling School. Le tome 9 de Gambling School Twin. Donc un spin-off de Gambling School. Le tome 11 de Hell's Paradise. Et surtout, les deux premiers tomes de Grand Blue. Que je pense acheter. Et donc pour clôturer la catégorie des mangas. Il y aura le 26 février le tome 10 de Danmashi. Le tome 3 de Danmashi Sword Oratoria. Et enfin le tome 8 de Fate Stay Night Evans Film. Chez Ototo. Voilà pour la catégorie manga. N'hésitez pas à proposer des idées pour la changer. La renouveler. La faire différemment. Et évidemment il n'y a pas tous les tomes du mois de février. J'ai pris que ceux qui étaient les plus intéressants. A mon sens et les plus connus. Si vous voulez la liste complète, elle est dans le lien en description. Vous aurez la liste complète des mangas qui vont sortir durant le mois de février. Voilà la vidéo est terminée. Un gros merci à Iron et Eon qui auront beaucoup bossé pour la vidéo avec moi. Iron qui s'occupait de tout ce qui est banderolles qui passent à chaque fois. Et Eon qui a fait tout le montage. Merci à eux. Sur ce je vous dis à très bientôt je l'espère. C'était le clip de ton animation. Bye.